Salut tout le monde, c'est Adrien Lannine et aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer votre feed Instagram sur Lightroom. Donc pour finir on va se retrouver avec à peu près cette présentation là, donc avec à chaque fois 2x9 photos donc 18 photos en fonction de combien on en met. Ou il y a aussi la présentation 3x3 avec vraiment le feed Insta 3x3. J'ai créé plusieurs templates, il y en a un qui représente à peu près l'Instagram actuel avec les petites bandes mais avant j'en avais un peu plus gros, un peu plus espacé qui rend les photos un peu plus petites. J'avoue que je n'utilise plus mais peut-être que certains vont préférer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais offrir tous les presets que j'ai créés gratuitement pour ceux que ça peut aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes actualités. Dès que je poste des nouvelles vidéos je vais sortir pas mal de tutoriels et de choses que je trouve un peu utiles et de choses qui ne se savent pas beaucoup. En attendant c'est parti pour le tuto. Donc en gros ça va se passer ici en haut à droite dans la partie print. Donc en général quand on est sur Lightroom on travaille plutôt dans la partie développe et on a les photos dans la librairie. Donc là j'ai sélectionné quelques photos. On peut vraiment prendre ce qu'on veut. Je vais juste masquer les infos parce que ça on n'en a pas besoin ici. Donc on a les photos qu'on a retouchées qui sont prêtes etc. On les sélectionne. Là carrément je vais faire une nouvelle collection juste pour présenter le feed. Mais j'en ai une justement de mon feed. Donc on va faire feed tuto. Inclure les photos sélectionnées. Hop. Voilà. Donc j'ai déjà mon feed à moi où je mets mes propres photos. Mais là ça va être pour le tuto. Et donc quand on a ces photos là, on peut aller dans Print. Et dans Print, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans Print il y a plein plein d'options. C'est un peu compliqué quand on ne connaît pas. Il y a plein d'options. On ne sait pas tout ce qui se passe. Il y a plein de boutons, de grilles etc. Mais moi ce que je me suis amusé à faire, c'est un template de 3 par 6. Donc quand on active en bas, dès qu'on va sélectionner une photo, elle va apparaître en haut. Sauf qu'avec commande, on peut en sélectionner plusieurs. Hop, qui apparaissent au fur et à mesure. Ou alors, si on clique sur une et qu'on fait Shift et qu'on sélectionne la dernière, ça sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux. Donc ça c'est pratique pour visionner son feed. Et quand on dépasse les 9 photos, enfin les 18 du coup quand il y en a 2, il y a une petite flèche là qui s'allume. Et le nombre de pages ici qui est indiqué, page 1 sur 2, qui permet de passer d'une page à l'autre. Donc pour ne pas vous embêter à recopier tous les paramètres que j'ai mis là, parce que c'est un peu fastidieux, je vais mettre des liens de téléchargement dans la description de tous les presets que j'ai. Et donc pour vous expliquer comment ça se passe pour préparer son feed, en fait comme toutes les photos qui apparaissent sont sélectionnées, il faut forcément les désélectionner pour les modifier. Parce que si par exemple disons que je mette cette bleue là, à gauche, à la place de celle-là, si je la prends et que je la bouge, et bien on voit toutes les photos qui sont sélectionnées. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut c'est appuyer sur commande pour la désélectionner, du coup elle va disparaître. On peut la modifier et l'intercaler. Et ensuite encore commande et clic pour la faire réapparaître. Donc c'est comme ça que je m'organise. Donc par exemple on va faire un truc un peu sympa. On va dire... Hop, je vais prendre ça, retourner sur la première page. Et je veux un peu alterner les photos de concert et le blanc. Je vais... A chaque fois que je vais cliquer sur une photo, je vais cliquer sur commande pour la désélectionner. Et commande pour la reselectionner et la refaire apparaître. Donc là il y a des escaliers à gauche. Je vais peut-être les mettre complètement à gauche. Là il y a un peu plus de blanc. Je vais peut-être l'intercaler ici, etc. Pour faire plus aéré. Enfin peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Mais la technique c'est justement d'appuyer sur commande à chaque fois qu'on déplace quelque chose pour pouvoir le déplacer. Et surtout, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. C'est que parfois on ne va plus vouloir certaines photos et on va les dé-selectionner avec commande. Et donc on aura ici un feed qui est comme on veut. Avec des photos qui ne sont pas sélectionnées. Et quand on va partir et qu'on va faire autre chose et qu'on va revenir. Et bien comme c'était uniquement les photos qui étaient sélectionnées qui étaient affichées. Quand on va tout reselectionner, on ne saura plus exactement mince qu'est-ce que j'avais oublié de sélectionner ou quoi. Donc ce que je vous conseille quand vous êtes content de ce que vous avez fait et que vous en avez des pas sélectionnés, vous les prenez pour les déplacer. Et là vous les mettez par exemple tout à droite ou tout à gauche, peu importe. Et là quand on les déplace, et bien hop, toutes les photos qui n'étaient pas sélectionnées, elles ressortent de la sélection et donc elles vont à gauche. Du coup, toutes les photos qui sont sélectionnées pour le feed sont à la fin. Donc maintenant on peut faire ce qu'on veut. On peut en sélectionner une autre, on peut partir, on peut aller dans la librairie, revenir, etc. Et bien au moins on sait que quand on veut son feed, et bien tout est prêt ici. J'espère que pour l'instant tout le monde suit. Si pour l'instant c'est clair, commente dans la description, c'est clair, c'est nickel. Comme ça je saurais que j'arrive bien à expliquer, à me faire comprendre. Et donc ce que j'ai fait en plus, c'est un deuxième layout 3x3 pour mieux voir les photos. Et comme je disais, un peu plus espacé, un peu plus gros au niveau des marges que je mets là. Donc je vais également, comme je l'ai dit plein de fois, mettre dans la description en téléchargement. Donc en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi et lâchez un pouce. Je crois que c'est rouge, je sais pas quelles couleurs ils ont en vrai les pouces. Et en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Je vais sortir de plus en plus de tutoriels sur Lightroom, sur Photoshop, sur la créativité, sur les photos. Et si vous voulez retrouver un peu mon travail et mes photos, c'est sur Instagram et Twitter, Adrelanine. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à lui partager avec le petit bouton partage. Ça peut toujours aider quelqu'un, je pense. Parce qu'il y a plein d'applications qui sont disponibles pour faire ça. Il y a des gens qui se font des autres comptes Insta exprès pour tester. Mais moi, comme j'utilise souvent Lightroom, je me suis dit pourquoi pas trouver un système directement dans Lightroom. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc si ça peut aider le plus de gens possible, n'hésitez pas à partager. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça utile, je vais mettre une petite carte YouTube. Vous pouvez me dire si vous avez trouvé ça utile ou si vous connaissez pas. Si quoi que ce soit, répondez à la petite carte YouTube. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser la question en commentaire. Je vais tout regarder, tout répondre. Et j'espère que vraiment, ça va vous plaire ce genre de contenu, ce genre de tuto. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Adrelanine. A plus pour une nouvelle vidéo.